Bonjour, bonjour, c'est Guillaume Degoulet, on est vendredi, jour de podcast basket à l'équipe et avec l'arrivée du printemps et la fin des saisons régulières en NBA et en Euroleague, se profile l'heure des bilans, juste avant les playoffs qui commenceront la semaine prochaine. Alors autant vous prévenir tout de suite la remise des bulletins de notes pour les meilleurs basketteurs français, évoluant loin de notre Jeep élite préférée ne sera pas forcément un moment de plaisir pour tous. Car oui, si les bleus d'Europe ont carrément cartonné, comme jamais sans doute, les expatriés aux Etats-Unis, à quelques exceptions prêts, sont déjà en vacances. Trois français, Rudy Gobert, Evan Fournier et Garchon Yabouzelé, au mieux, disputeront la post-season aux USA, tandis qu'ils seront neufs sur le vieux continent à pouvoir encore gagner le titre, avec souvent de vrais rôles dans leurs formations respectives. Alors forcément, après un petit tour d'horizon personnalisé, on sera bien obligé de se demander si finalement, l'Europe n'est pas plus adaptée aujourd'hui aux jeux des talents formés dans l'hexagone. Bref, pour analyser, décortiquer tout ça, autour de moi le must de la rédaction basket de l'équipe avec Arnaud Lecompte. Bonjour, bonjour. Yann Onona. Bonjour, bonjour. Et Alessandro Pizzos. Bonjour, bonjour. Bonjour messieurs. Voilà, tout le monde est prêt ? Vous êtes prêts ? On est prêts ? Vous êtes chaud ? On est rédits. Vous avez l'air vraiment au taquet cette semaine, je suis impatient. Alors on prend une grande inspiration pour un nouvel entre deux, on choisit son côté préféré de l'Atlantique. 3, 2, 1, début du match NBA Euroligne. Une note, un bilan pour commencer, 3 sur 10, au mieux, ce sera la note qu'on peut attribuer à la saison des Français en NBA, puisqu'il y aura donc a priori 3 Français. Rudy Gobert, je le disais en introduction, Evan Fournier, si ça se passe bien pour Orlando sur les derniers matchs, et donc Garchand Yabouzelé. En play-off, c'est satisfaisant ? C'est suffisant ? C'est ridicule qu'il se lance ? 30% de l'effectif. Déjà, on a un effectif français en NBA qui est un poil en baisse ces derniers temps. On a un petit changement de génération aussi. À travers l'année dernière déjà, il y a bientôt deux ans maintenant, la fin de carrière NBA, et puis la retraite de Boris Diaud. Bon, là, on se dirige tout droit vers probablement un départ de Tony Parker. On en reparlera peut-être, mais tôt ou tard, enfin en tout cas très vite. Oui, soit cette année, soit l'année prochaine. Bon, mais c'est surtout que Tony avait quitté les Spurs la saison dernière, et qu'il était habitué à aller tous les ans en play-off. Donc, on pouvait cocher Tony Parker play-off tous les ans en début de saison. Cette année, donc, Charlotte, sauf miracle absolu dans les derniers jours de la saison régulière, n'ira pas en play-off. Oui, il aurait une toute petite chance. Oui, il aurait vraiment un infinitésimal. Donc, Tony Parker ne disputera pas les play-offs pour la première fois de sa carrière, et possiblement la dernière fois. Donc, forcément, mathématiquement, quelque part, on ne s'attendait pas non plus cette année à des miracles, surtout que la large majorité des joueurs français évoluaient dans des équipes qui n'étaient pas forcément données favorites pour jouer les play-offs. Donc, on retrouve Rudy Gobert. C'est une parfaite logique avec les attentes et les dernières saisons. On espère, évidemment, qu'Evan Fournier, sur le fil, avec Orlando, va réussir à mettre au moins une équipe derrière lui. Bon, c'est jouable, parce qu'il y a vraiment une bonne dynamique à Orlando ces derniers temps, avec, je crois, 7 victoires en 9 matchs jusqu'à samedi soir. Lors du prochain match, quoi, qui aura lieu à domicile, me semble-t-il. Et puis, une vraie option, parce qu'ils ont l'égalité sur Miami, qui sera leur adversaire numéro un ces prochains jours pour cette dernière place en play-off. Ils ont l'avantage sur Miami. Donc, oui, on aura deux joueurs, probablement, on espère Fournier, donc deux joueurs majeurs, et Gershon Yabuzela, qui jouent les utilités sur le banc de Boston. Les autres, ce n'est pas une surprise énorme de ne pas les retrouver là, quoi. Voilà, tout simplement, parce que, bon, il y a des équipes comme New York et Phoenix, qui sont des équipes de Luz, si je puis m'exprimer ainsi. Tu peux. C'est les deux équipes de l'NBA. Qui sont, voilà, deux équipes dont on n'attendait pas grand-chose et qui n'ont pas apporté grand-chose. Après, voilà, il ne fallait pas espérer grand-chose pour Chicago, pour Timothy. Alors, Timothée Liouaoukabarou aurait dû, quelque part, jouer les play-off. Parce que je vous rappelle qu'en début de saison, il évoluait à Oklahoma City, donc il devrait être en play-off. Sauf qu'il a été traité en courte saison à Chicago, dans une équipe qui ne joue pas les play-offs. Et puis, qu'est-ce qui nous manque ? Joachim Noah a changé de crèmerie aussi, lui. Donc Memphis, bon, Memphis était un peu juste aussi à l'ouest. Voilà, on a à peu près fait le tour. Bon, Nicolas Batoum, j'ai pas ajouté Nicolas Batoum, mais c'est la même chose que pour Tony Parker. Les Hornets se déçoivent, encore une fois, et ne feront très probablement pas les play-offs. Donc voilà, on a à peu près fait le tour, là. Et oui, il ne fallait pas espérer de merveilles, mais on n'a pas eu de miracle non plus, quoi. Et une vraie interrogation autour de Nicolas Batoum, que Arnaud évoque, puisque ces derniers temps, il ne joue plus. Alors pendant quelques matchs, on disait qu'il était malade, il avait un virus ou quelque chose comme ça, qu'il a tenu sur le banc quelques matchs. Mais par contre, les derniers matchs, et notamment des victoires des Hornets, c'était un choix du coach. Donc ça dessine, malgré un contrat, je vous rappelle, encore énorme. Charlotte doit encore deux années et 52 millions de dollars à Nicolas Batoum, ou 51, quelque chose comme ça. La dernière année est à 27 millions, c'est une player option. C'est ça. Donc c'est quand même un très mauvais signe. C'est-à-dire qu'il y avait encore une chance d'aller en play-off. Et Nicolas Batoum, qui a priori était apte, il ne l'a pas dit lui-même, mais il était sur la feuille de match. Et il est laissé sur le banc. Et James Borrego, le coach, a même dit à un moment, en répondant aux journalistes, qu'il ne savait pas exactement comment et s'il allait réinsérer le Français dans la rotation avant la fin de saison. Donc ça pose des vraies questions sur sa saison cette année, puisqu'il n'a jamais complètement réussi à s'insérer ou à s'entendre dans le système mis en place par le nouveau coach de Charlotte. Et pour l'année prochaine, comment est-ce qu'on utilise un joueur qui vaut si cher, donc qui sera très dur et difficile d'échanger, puisque même si Charlotte envisageait de l'échanger, quelle équipe voudra prendre en charge un tel contrat ? Est-ce qu'on le laisse sur le banc ou est-ce qu'on lui trouve un vrai rôle ? J'ai tendance à penser qu'il faut trouver quand même un vrai rôle et ne pas laisser Nicolas Batoum sur le banc. Après, Nicolas Batoum a été interrogé justement sur ce sujet, sur le fait qu'il était sorti du 5, il avait dit qu'il ne fallait pas en faire tout un drame, que l'essentiel pour lui, c'était surtout de finir les matchs. Et la première fois qu'il est sorti du 5, il avait fini le match, il avait joué 28 minutes, c'était plutôt correct. Après, effectivement, il est vraiment sorti de la rotation, il y a aussi des rapports qui disent qu'il est un peu blessé, entre ce que dit James Borrego, est-ce qu'il est blessé, est-ce qu'il est hors rotation, comme on dit. Ça, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué à mon avis. Et puis, son salaire, effectivement, n'aide pas, sachant que Charlotte, pendant la trade deadline, juste avant la trade deadline, avait essayé de tester le marché pour voir si un club, une franchise, était intéressée par le profil de Nicolas Batoum. Mais ils se sont très vite heurtés au fait que 25 millions de dollars cette année, 27 l'année prochaine, avec une player option, ça fait mal. C'est jusqu'en 2020-2021, son contrat. Donc, il y a encore une année assurée, plus, à mon avis, il va lever sa player option, parce qu'il n'aura jamais un salaire pareil s'il ne la prend pas. S'il n'est pas blessé ou inapte depuis quelque temps, là, c'est quand même inquiétant, parce que ça veut dire qu'il y a une vraie défiance vis-à-vis de Nicolas Batoum, qui est donc le plus gros salaire de l'équipe, une fois de plus. C'est sûr qu'on rabâche toujours ces choses-là, mais c'est important, et il ne serait pas français, on dirait exactement la même chose dans d'autres équipes, avec d'autres joueurs, qui seraient dans la même situation. Donc, oui, c'est comme ça. Et c'est vrai que là, c'est inquiétant pour le futur, parce que, d'une part, c'est un peu incompréhensible aussi du côté de la franchise, qui, alors certes, ce n'est pas... De ne pas mettre en valeur son joueur financièrement plus important, c'est ça ? Ce n'est pas tellement le mettre en valeur. Il y a à la fois la lue en valeur... Le mettre en bonne situation. Oui, et puis logiquement, l'équipe devrait tourner autour de lui, et de Kemba Walker, qui est le vrai All-Star de l'équipe, bien sûr, mais ce sont les deux pointes de cette équipe, et jouer les play-offs, comme ça a été le cas ces derniers jours, parce qu'il y avait encore une bonne chance quand même pour Charlotte, il y a encore deux semaines, sans Batoum, et sans Parker aussi, d'ailleurs, puisque, concomitamment, Tony Parker ne jouait pas non plus, alors qu'il était censé justement apporter toute sa science, toute son expérience, du banc, pour accompagner cette équipe à jouer les matchs les plus tendus de la saison pour se qualifier. Il y a vraiment quelque chose qui m'échappe, moi, dans tout ça, et l'attitude de la franchise aussi. Alors, peut-être que Nicolas Batoum est vraiment blessé sérieusement, il est absolument inapte à jouer, mais il n'y a eu aucune communication sérieuse sur le sujet, donc il y a quelque chose qui m'échappe un peu, et je trouve ça un peu inquiétant pour la suite. Juste pour les faits, donc Tony Parker, si j'en crois, le relevé de ses matchs n'est pas entré sur le terrain depuis le 17 mars pour Charlotte, et Nicolas Batoum, il n'a joué qu'une seule fois depuis le 22 mars, c'était le 1er avril, 24 minutes, 2 points, 3 tirs tentés, c'est surtout ça qui est significatif. Après, il est en délicatesse avec son tir cette année, il a des pourcentages qui ont baissé encore un peu, c'était déjà pas très propre, là, il est à, Nicolas Batoum, il est à 34, 45,1%, à 38,9%, à 3 points. Le rapport tir-tenté salaire est quand même effrayant, je crois que c'est du jamais vu. C'est cher le panier. Oui, oui, alors bon, encore une fois, n'insistons pas trop là-dessus, mais enfin, c'est vrai que c'est une réalité qu'on peut difficilement, dans le monde de la NBA, qu'on peut difficilement effacer, voilà, c'est très important cette histoire de salaire, donc moi, je ne comprends pas bien ce qui se passe, est-ce qu'on va avoir des explications ? Il va bien falloir pour qu'on comprenne un peu la situation. Par rapport à Tony Parker, le sentiment qu'on a de l'extérieur, c'est qu'on prépare son départ, tout simplement, et qu'effectivement, James Borrego a décidé de faire jouer des jeunes dans la rotation, parce qu'ils ont probablement abdiqué pour les playoffs, même s'ils vont jouer jusqu'au bout, mais enfin bon, donc ils sont déjà dans la saison à venir. Alors du coup, est-ce qu'effectivement, le fait que Tony ne joue plus, que Nicolas Batou ne joue plus, est-ce que c'est un signe envoyé aussi au management pour que, ben voilà, on commence à préparer déjà le terrain pour la saison prochaine ? Moi, j'aimerais qu'on élargisse un petit peu le spectre. Je vous ai donné une note d'entrée la 3 sur 10, le nombre de Français qui devraient, qui pourraient participer au play-off. Il n'empêche que ça ne peut pas être le seul critère de notation. Garchand, Yabuzélé ne jouent pas. On avait déjà fait un podcast d'ailleurs à ce sujet. Franck Nilikina a fait une fin de saison Vous ne m'avez pas parlé d'Yann Miami tout à l'heure à Washington, ce n'est pas bien. On a vu un petit peu Noah sur la fin de saison avec Memphis dans une fin de saison qui n'a pas beaucoup d'intérêt pour les Grizzlies étant déjà éliminé les playoffs. TLC balancé à Chicago, c'est pareil avec finalement peu de temps de jeu. Bref, est-ce que la place des Français est encore en NBA, j'ai envie de dire, derrière l'arbre Gobert et Evan Fournier qui pour la première fois d'ailleurs ne va pas être le meilleur marqueur français en NBA. Combien de fois depuis 4 ans ? Depuis 3 ans. Il nous disait dans une interview que justement il n'en avait rien à faire et qu'il n'avait pas pris autant de plaisir en NBA que depuis sa saison rookie où il avait joué les playoffs. C'est la première fois avec Denver. C'est la première fois. Il avait même été titulaire sur un match de playoffs. Il avait connu des belles sensations pour la première et derrière c'était le gouffre, le vide, l'abîme, le fond du classement et l'attente interminable et donc c'est la première fois qu'il prend du plaisir parce qu'il joue pour quelque chose. Et c'est assez paradoxal parce que ses stats baissent mais du coup il est en train de possiblement se qualifier en playoffs avec des stats qui ont un peu baissé quand même. Il était quasiment à 18 points l'année dernière. Là il est à 15. Il a 14,7 quelque chose comme ça. Ses stats baissent mais il donne plus de passes ce qui est le signe d'une bonne santé collective de son équipe. Il défend mieux aussi un petit peu. Oui mais alors là c'est un malentendu éternel autour d'Evan Fournier considéré comme un défenseur moyen voire mauvais et en réalité quand vous observez ces matchs au moins cette saison et quand vous interrogez son coach ce que j'ai pu faire à Orlando au mois de décembre il traisse des louanges étonnantes à Evan Fournier dans ce domaine et en fait dans tous les matchs il est lancé en défense sur la star adverse sur John Wall sur tous les arrières ou des fois les ailiers qui ont les tickets shoot et c'est lui qui est sur eux et réellement il arrive à les contenir il arrive à faire des choses assez propres sur James Harden notamment il avait très bien défendu sur James Harden un soir donc je pense que c'est vraiment une idée reçue aujourd'hui et c'est le c'est le signe que le jeu du Magic lui correspond c'est à dire qu'il y a un cadre défensif un cadre collectif une structure de jeu on ne peut pas faire n'importe quoi et pour un joueur comme Fournier qui a été formé à l'INSEP et à la française et qui n'est pas un sur-athlète comme on peut en voir en NBA quand il y a ses fondamentaux collectifs il arrive à mieux s'exprimer c'est pour ça qu'il donne plus de passes c'est pour ça qu'il défend mieux aussi tout ça ensemble oui pour revenir à la question de Guillaume et replacer un peu ce débat remettre l'église au centre du village en quelque sorte on va couper au montage ça pour revenir au débat oui il y a manifestement quelque chose qui cloche il y avait un renouvellement assez naturel et régulier des générations en NBA depuis 20 ans maintenant 15 ans maintenant pour les joueurs français on a eu la génération Parker Dio Pietrus Michael Turiaf donc les 82-83 pour résumer 82-83 c'est ça il y a eu ensuite 6 ans après la génération 88 de Batoum d'Aginçard il y a une main ennemie entre les deux mais grosso modo c'était assez assez mathématique il y a eu ensuite la génération 92 qui nous fournit aujourd'hui les joueurs les plus les deux meilleurs joueurs français de NBA actuel que sont Evan Fournier et Rudy Gobert et bon ben voilà on attend maintenant une génération qui pourrait être la 98 la 99 et j'ai l'impression qu'on va passer notre tour et qu'il va falloir peut-être attendre la génération 2001 la fameuse génération des Maledons et des Kylianais de Sekou Doumbouya qui est lui plutôt 2000 enfin vraiment tout près c'est la même génération donc j'ai l'impression qu'on passe un tour et que ceci explique peut-être que ben voilà il n'y a plus que 10 français en NBA dont 3 qui ont déjà passé la trentaine allègrement Tony Parker Yann Maïdmi et Joachim Noah et que derrière ben il va falloir peut-être s'habituer à un petit peu plus de pain noir avec ben des joueurs des joueurs deux joueurs de pointe encore une fois voire 3 si Nicolas Batoum quand même redevient ce qu'il a pu être et puis ben derrière des joueurs qui tardent à émerger voilà est-ce que c'est est-ce que c'est vraiment un mouvement de fond qui est inquiétant entre guillemets c'est un peu aussi par rapport aux situations de certains joueurs je pense à Frank Nillikina par exemple qui est à New York et on sait qu'à New York c'est très compliqué il n'est pas aidé ni par son coach ni par les décisions dans la franchise je pense que par exemple pour Frank Nillikina c'est plus compliqué le problème est vraiment plus compliqué ouais 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 après j'attends de voir ce qui va se passer pour Frank est-ce qu'encore une fois je reviens à des choses qu'on a pu évoquer ces dernières semaines ces derniers mois c'est savoir est-ce qu'il n'y a pas des joueurs français qui sont partis un peu trop vite ces dernières années ça c'est possible alors ouais on va toujours dire on va prendre le prétexte d'Enix bien sûr c'est facile de dire l'Enix ça ne prépare pas un joueur etc ok mais est-ce que pour autant Frank Nillikina aujourd'hui je commence vraiment à me poser ces questions-là serait apte à faire beaucoup beaucoup mieux ailleurs même dans une belle franchise en Euroleague certainement peut-être dans un contexte un peu plus détendu je pense qu'il serait probablement un peu mieux déjà il y a une vraie question qui se pose par rapport à ce qu'il fait notamment offensivement il ne faut pas être obsédé par ça mais la réalité aujourd'hui c'est qu'on est dans une ligue où il faut marquer il faut marquer il faut aller au panier c'est pas le profil de Frank Nillikina c'est pas son profil et puis ça fait quand même deux ans qu'on lui dit c'est-à-dire à un moment donné fait le minimum et le service minimum en NBA je pense pour un meneur de jeu qui a souvent la balle en main même si ça n'a pas été son cas évidemment à sa décharge qu'on l'a fait changer de poste il faut y aller je pense qu'il doit marquer ses 10 points par match assez facilement sans forcer qu'il doit arrêter de faire l'extrapasse systématique comme on nous apprend des fois à faire à l'école à l'académie et on se rappelle qu'à Strasbourg Vincent Collet déjà nous disait qu'il avait qu'il le trouvait trop scolaire presque par rapport à son potentiel et athlétique notamment je pense que pour Frank Nillikina c'est surtout une question du tir à 3 points puisqu'il est à 29% cette saison je pense que s'il arrive un petit peu à trouver la mire ça peut faire un peu une différence surtout dans cette ligue où on tire à tout va et effectivement déjà chez l'Enix il n'y a pas énormément de tireurs il a quelques tickets shoot mais s'il tire à 29% c'est sûr qu'il ne va jamais avancer et puis en plus chez l'Enix ça me paraît un peu compliqué vu le contexte dans les années 90 on a été un excellent joueur de NBA Frank Nillikina à l'âge qu'il a effectivement Yann le disait tout à l'heure je pense que l'évolution du jeu le fait qu'aujourd'hui la défense on l'a vu on l'a regretté d'ailleurs ce n'est pas vraiment mise en valeur en NBA et que les attaquants ont vraiment tous les pouvoirs aujourd'hui ça ne favorise pas du tout son épanouissement c'est évident voilà après il ne faut pas l'enterrer on va voir ce qui se passe avec l'Enix parce qu'on n'est pas au bout de nos surprises j'ai l'impression pour les prochaines semaines les prochains mois faut-il lui souhaiter d'être échangé oui c'est fort possible après ne nous limitons pas à Nillikina oui le débat va au-delà de ça le débat va au-delà de ça Garchand y abouzélé à Boston j'ai envie de dire pourquoi faire de la même manière c'est lui perd alors peut-être que son compte en banque il gagne mais lui perd énormément de temps pour emmagasiner de l'expérience il ne joue absolument pas ça fait deux ans j'ai envie de dire presque deux ans de perdu en fait quelque part oui c'est sûr c'est vrai qu'il est dans une franchise où l'effectif est tellement riche qu'il ne voit pas le jour et effectivement son profil est déjà un peu particulier c'est un grand c'est un intérieur qui n'est pas forcément très grand qui peut s'écarter un peu et tirer c'est pas forcément un super défenseur à Boston vu les pivots qu'il y a les intérieurs qu'il y a entre Alorford Aaron Baines et j'en passais des meilleurs c'est clair qu'il est à 5 minutes de temps de jeu je crois sur la saison à peu près voilà c'est ça 6 minutes effectivement il n'existe pas à Boston et il a déjà 23 ans en plus bon il est en train aussi de gâcher un peu sa carrière internationale parce que c'est un garçon qui pouvait prétendre à l'équipe de France d'autant plus à son poste où on sait que l'après Boris Diot est assez est assez flou il n'y a pas vraiment de il n'y a pas vraiment de joueurs qui se détachent aujourd'hui pour occuper le poste d'Eli Effort à tel point qu'on va demander probablement à Nicolas Batoum de le tenir pendant la Coupe du Monde cet été donc Gershon Yabouzélé je pense avait vraiment un profil très intéressant pour l'équipe de France malheureusement le fait qu'il ne joue pas au Boston Celtics ou qu'il joue des poignées de minutes constitue un frein pour que Vincent Collet aujourd'hui et le futur sélectionneur des Bleus dans l'avenir si ça ne s'arrange pas ben voilà le sélectionne un jour donc c'est évidemment probablement pas sa priorité à l'heure actuelle néanmoins ça pourrait être une perspective de carrière intéressante pour lui l'équipe de France donc voilà donc il est effectivement dans une franchise c'est difficile de quitter Boston c'est difficile de dire ben je renonce à mon contrat et je quitte Boston pour rentrer en Europe parce que voilà on pense tous un peu à ça mais bon pour le moment c'est pas le cas alors ça va pas tarder l'échéance arrive très vite on va voir ce qui se passe est-ce qu'une autre franchise NBA peut être intéressée par son profil je ne sais pas sachant qu'il est très peu exposé est-ce qu'il va pouvoir trouver une porte de sortie si Boston ne lui renouvelle pas sa confiance qui paraît difficile à croire bon pourquoi pas je ne sais pas quelle est la tendance aujourd'hui s'ils y réfléchissent je crois qu'ils sont omnibulés par d'autres choses dans ce moment je ne pense pas qu'Yabouzélé soit la priorité de Danny Henge le boss des sportifs de Boston donc on a un peu le regret effectivement de voir des garçons comme lui ou comme Timothée Louahou-Cabarro qui est à peu près dans la même situation maintenant à Chicago il joue un peu plus il y a peut-être une petite lumière parce qu'effectivement il y a eu un peu de temps de jeu encore une fois dans une équipe de très bas de tableaux et qui laissait ouverte les possibilités pour lui ou pour d'autres est-ce que pour faire la transition vers l'Europe est-ce que finalement ces jours-là dont on parle il y a Bouzélé Timothée Louahou-Cabarro n'aurait pas intérêt comme Kevin Serrafin par exemple à faire le Geoffrey Lover Axel Toupan Axel Toupan Roderick Bobois à faire le chemin vert c'est-à-dire à venir en Europe en Euroleague dans les meilleurs clubs où on voit cette année pour la première fois je crois que t'as regardé quelques chiffres Arnaud là-dessus les joueurs brillés les joueurs français brillés comme jamais on va en avoir 9 qui vont disputer les playoffs dans 7 des 8 équipes engagées avec des oppositions franco-françaises de partout tu me disais tout à l'heure à priori on aura au moins un français champion d'Europe sauf si le Panathineco se surprend tout le monde ce qui n'est pas totalement inimaginable mais effectivement on aura encore un français je pense champion d'Europe cette année et probablement un français dans chaque équipe finaliste et peut-être dans chaque équipe du Final Four ce qui serait pour le coup exceptionnel et évidemment Gershane Yabouzélé ou Timothée Louahou ils auraient leur place dans ces effectifs peut-être dans des rôles pour être des joueurs de rôles de banc c'est possible mais peut-être aussi en tant que titulaire s'ils s'épanouissent d'ici quelques années en attendant ils restent sur le banc aux Etats-Unis c'est bien dommage Allez on va faire un petit tour des français d'Europe pour pouvoir continuer ce podcast tranquillement le français qui vous a le plus marqué en Euroleague cette saison Vincent Poirier logiquement qui nous a accordé une longue interview dans l'équipe aujourd'hui signé Yano Nona je suis d'accord Vincent Poirier meilleur rebondeur de l'Euroleague très impressionnant il a profité de la blessure de Jean-Dialière exactement et qui s'est blessé pile c'était à la 15ème journée donc il a pu jouer 14 matchs sans vraiment de concurrence il a enchaîné les doubles doubles il a fait des super performances on le dit meilleur rebondeur de l'Euroleague 8,1 rebonds c'est énorme c'est vraiment énorme avec 13,8 points franchement chapeau et en fait il faut mettre en perspective évidemment ce que réalise Vincent par rapport à là où il était il y a 7 ou 8 ans c'est à dire quand il a commencé le basketball et que comme racontent ceux qui l'ont vu faire ses premiers entraînements il ne courait pas droit je cite des gens qui l'ont vu à son premier entraînement après un apéro ils ont dit ça il était dramatique je cite Thomas Drouot son coach chez les espoirs à Levallois qu'il a vraiment lancé dans ses tout débuts il faut mettre ça en perspective il était vraiment il est parti de presque rien et c'est juste à la volonté qu'il a gravi des échelons chaque année j'ai envie de dire même chaque semaine puisqu'au début c'était un joueur maladroit de niveau régional et il a réussi à franchir l'apport de l'équipe de France il a disputé l'Euro il a été sélectionné à l'Euro 2017 il arrive en Euroleague il reste sur le banc il reste sur le banc avec Pablo Prigioni comme coach et finalement il obtient sa chance quand Prigioni démissionne et qu'il est remplacé par Pedro Martinez et à partir de là il grandit de match en match et aujourd'hui c'est un des meilleurs pivots tout simplement en Euroleague question simple verra-t-il le Final Four on rappelle que Vitoria organise le Final Four mais en quart de finale il va falloir se cogner le CSKA Moscou sans l'avantage du terrain le CSKA Moscou de Nando de Colo éternel leader du club russe toujours en place éternel chef de file et tout de même des joueurs français d'Euroleague puisqu'il reste un joueur qui parfois fait des perfs statistiques individuelles brillantissimes alors Nando cette année est un peu en baisse individuellement très légèrement voilà 6ème à l'évaluation il a été un petit peu secoué par des petites blessures voilà bon après il reste 6ème meilleur score de la Ligue ça reste de toute façon un des une des armes offensives les plus fortes d'Euroleague Moscou fait encore une belle saison malgré tout avec une deuxième place au classement scratch et je crois qu'ils égale à peu près le meilleur record de victoire qu'ils ont eu ces dernières années ce qui démontre une stabilité une régularité absolument remarquable donc Nando de Colo mais moi si j'ai un joueur à mettre en valeur hormis Vincent Poirier vous l'avez dit c'est Adrien Mouermand qui avec EFS Istanbul s'épanouit de manière absolue c'est à dire qu'il est il n'a jamais été aussi bon au basket que cette année pourtant il a déjà une belle carrière derrière lui puisque c'est la génération Batoum donc il a été professionnel assez jeune et qu'il a aujourd'hui 30 ans et qu'il joue un basket remarquable il fait partie probablement des 10-15 meilleurs joueurs de l'Euroleague cette année c'était pas gagné parce que Adrien a une trajectoire un petit peu fluctuante il a changé souvent de club et même à l'étranger il est passé rappelons-le il est arrivé en Turquie de Limoges il est arrivé en Turquie mais il est passé par un petit entre guillemets un petit club qui n'est pas un club d'Euroleague en tout cas qui est bande vite pour ensuite jouer à Daru Safaka et il est repassé par Barcelone il y a deux ans l'année dernière et que ça a été une saison très difficile et il revient cette année à EFS et il est leader de l'équipe qui est une équipe qui termine 4ème qui est la très bonne surprise de l'Euroleague cette année et qui espère aller enfin au Final Four il faudra taper Barcelone il faudra justement retrouver avec Kevin Serafin et Thomas Hurtel avec qui ils faisaient équipe l'an dernier déjà au Barça mais lors d'une saison qui avait été catastrophique qui avait très bien commencé pourtant ça s'était très mal passé on se demande bien pourquoi tout d'un coup à l'époque et puis cette année c'est la renaissance du Barça et le Barça qui va donc affronter avec un Hurtel très bon aussi cette année très très bon qui a fait une très belle saison d'un vrai grand meneur de jeu européen aujourd'hui Thomas Hurtel si ça fait déjà plusieurs années qu'il est au top donc on a très bonne nouvelle de nos Frenchies en vue de l'équipe de France c'est ça qui est important Hurtel qui aura aussi un duel à Rodrigue Beaubois n'oublions pas alors Rodrigue Beaubois qui joue en effet avec Adrien Mouermont à EFS Istanbul alors Rodrigue qui reste un élément important de la rotation à EFS qui est un shooter qui peut sur certains matchs il peut mettre 30 points sur n'importe quel match d'Euroleague quand il veut sauf qu'il est très très irrégulier mais ça c'est l'histoire de sa carrière c'est pas fondamentalement grave sur des matchs coups prêts comme ceux-là je pense qu'avec son expérience il peut faire de jolies choses aussi Rodrigue sur les prochaines semaines et l'anecdote sur cette série qui va évidemment particulièrement nous intéresser nous français c'est que EFS Istanbul l'année dernière c'était la lanterne rouge de l'Euroleague ils étaient 16ème et dernier et donc le Barcelone vous le disiez eux ils ont fait une mauvaise saison ils étaient 13ème et donc c'est les deux équipes qui ont réussi le plus gros renversement d'une saison à l'autre c'est la série quart de finale qui va m'intéresser le plus en attendant de voir comment les autres évoluent mais on a l'impression que Fenerbahce Real Madrid et CSKA Moscou seront difficiles quand même à bouger sur le quart de finale surtout sur des séries en 5 comme ça le Real Madrid va jouer sans Sergio Lul attention il est blessé aux ischios jambiers et d'après son coach son coach je disais hier Pablo Lasso qui pourrait être absent toute la série quart de finale donc sur la bonne dynamique du Panathinaikos tout peut arriver je pense sur cette série là ça va être intéressant le Panathinaikos coaché par Rick Pitienno a gagné 8 de ses 9 derniers matchs je crois que c'est ça le chiffre et c'est une série qui est une revanche pour le Panathinaikos de la série de quart de finale de l'an dernier aussi où Sergio Lul était revenu de blessure et avait été incroyable sur un match 3 ou 4 je me suis dit 3 je crois à Madrid pour renverser la série parce qu'elle était mal partie pour le Real Madrid et le Real Madrid est devenu champion d'Europe derrière sans Lul mais avec Fabien Causeur avec Fabien Causeur qui fait une saison saut-saut sans coup d'éclat pas très statistique mais ça correspond très bien à Fabien Causeur il n'y a pas de stade c'est pas particulièrement brillant comme ça mais bon il reste une il a un temps de jeu pas très important aussi 14 minutes il est un peu le couteau suisse on a tout fait de la rotation de Pablo Lasso qui l'utilise en fonction des adversaires etc il fait évidemment intégralement partie de cette équipe il a de l'expérience il connait maintenant le chemin pour aller au Final Four je pense qu'on va le voir ressurgir de sa boîte de temps en temps pendant les quarts de finale il est resté titulaire la majorité de la saison et voilà et puis tu disais il y a eu un coup d'éclat quand même c'était au Kim Ki Moscou où il met 22 points 24 dévaluations donc à tout moment ça peut arriver effectivement et sur des missions défensives comme il l'avait très bien fait au Final Four l'an dernier Geoffrey Lauvergne Léo Westermann avec Kaonas et Fenerbahce aussi mention particulière pour leur saison ils vont s'affronter en quart de finale Point d'interrogation pour Geoffrey puisqu'il ne joue pas depuis deux mois depuis huit ou neuf matchs il a raté toute la fin de saison mais néanmoins il y a quand même un sourire c'est-à-dire on l'a revu jouer on l'a revu bien jouer avoir du temps de jeu en début de saison et faire quelques perfs dans une grosse équipe peut-être probablement la meilleure équipe d'Europe depuis trois saisons maintenant avec Obradovic un effectif XXL Yann Vézeli qui écrase tout le monde quand il est en forme dans la raquette donc oui ce qu'a fait Geoffrey Lauvergne dans la première partie de saison était très bien était très très bien pour un joueur qui revient de NBA qui doit se reconstruire un peu parce qu'il a souffert en NBA il avait vraiment pris les choses par le bon bout voilà ça fait maintenant deux mois qu'il a arrêté va-t-il revenir on n'a pas trop d'infos là aussi c'est assez flou on verra en quart de finale pour Léo Westermann c'est un peu une renaissance aussi lui aussi il a tellement galéré avec les blessures ces dernières années puis c'est génial c'est encore une histoire formidable avec son équipe de cœur aujourd'hui il y a eu Partizan de Belgrade dans sa prime jeunesse et puis Al-Zalgiris Kaonas aujourd'hui où il est revenu cette année après une année très compliquée à Moscou une grave blessure une saison un peu galère même très galère il revient cette année il se reblesse là au cœur de l'hiver et puis il revient dans l'effectif ces dernières semaines et il fait des jolis matchs et ils finissent par se qualifier à l'arrache en allant gagner à Madrid jeudi soir c'est encore une histoire formidable celle de Kaonas qui rappelons-le avait joué le Final Four l'an dernier alors de là répéter ce miracle j'ai du mal à le croire mais avec Yassi Kevicius avec la folie de la salle de Kaonas 15 000 personnes la meilleure affluence de l'Euroleague rappelons-le tout est possible avec ces petits hommes verts et Léo Westerman je suis persuadé que là il est pareil il est en mission ils sont en mission et on va suivre ça de très près un petit mot sur les trois français les trois seuls pour le coup qui ne disputeront pas les playoffs Axel Toupan Edwin Jackson et Kim Tilley ils n'ont pas supporté suffisamment leur équipe ou leur équipe n'était pas suffisamment outillée pour aller se glisser dans les playoffs Edwin Jackson à Podgorica c'était compliqué parce que l'effectif n'est pas très riche donc forcément il a quand même mis presque 10 points en moyenne mais le problème c'est qu'il est un peu seul et puis dans ce profil-là s'il doit tout faire tout seul c'est sûr que ça ne fonctionnera pas surtout en Euroleague avec ce niveau-là s'il n'y a pas de collectif mais en fait il ne s'est jamais ça ne marche pas pas il ne s'est jamais vraiment entendu il m'avait raconté ça à Podgorica il ne s'est jamais vraiment entendu tu nous balances ça maintenant en direct il ne s'est jamais trop entendu avec son coach j'ai l'impression en tout cas ça limitait aussi ses tickets shoot si vous regardez il n'avait pas tant de shoot que ça par rapport évidemment à non parce que ses pourcentages sont très corrects il n'y a pas de scandale donc voilà après je pense qu'aujourd'hui il va encore changer de club on peut l'imaginer ces prochaines semaines on l'attend l'Asvel l'an prochain on l'attend à l'Asvel maintenant il faut encore que ça se fasse ce n'est pas encore fait et on va voir ça sera le sens oui on va voir je pense que c'est je pense que c'est la situation idéale pour l'Asvel c'est-à-dire paradoxalement s'il avait fait une saison plus brillante il aurait évidemment attiré peut-être d'autres clubs et là pour l'Asvel c'est parfait puisqu'il reste un peu sous le radar il a fait une saison tout à fait correcte fidèle à lui-même et à mon avis il n'y a aucune raison qu'il ne revienne pas à Villers-Bannes et pour les deux autres profils peut-être un peu plus défensifs Tupan et Thilly vous leur mettez la moyenne quand même ou pas ? pour Kim Thilly il n'y a pas de surprise en termes de performance pour son équipe Grand Canaria est une équipe qui découvrait l'Euroleague cette année dont on n'attendait pas grand chose donc bon ils ont fait la saison qu'ils ont pu faire on peut imaginer que l'Asvel fera un peu le même type de saison l'an prochain Kim Thilly a essayé d'amener un peu son expérience un peu de discipline d'académie de jeu dans cette équipe bon il fait une saison très honnête sur le plan individuel il n'y a pas grand chose à en dire voilà c'est ni mauvais ni super bon voilà pour ce qui est d'Axel Tupan lui a quitté Kaona pour aller dans un club beaucoup plus UP qui était attendu a priori Olympiakos qui est la vraie déception quand même cette saison d'ordinaire Olympiakos c'est une équipe du top 4 voire du top 8 bon là ça a été compliqué il y a eu plein de pépins c'est la fin de l'ère Spanoulis aussi qui est pénible parce qu'il est blessé toutes les deux semaines grosso modo il a fait des sales matchs Spanoulis voilà je pense qu'il est temps qu'il arrête là c'est 36 ans et qu'Olympiakos passe à autre chose et Axel Tupan a essayé de se situer un peu là dedans avec un rôle toujours un peu de défenseur shooter dans les corners manifestement il s'est moins bien trouvé qu'à Kaonass l'an dernier où il a participé à cette sublime aventure de Zalgiris jusqu'au Final Four bon un petit peu de basket fiction pour terminer on se retrouve le 14 juillet prochain un match ça te fait rire Arnaud un match équipe de France NBA contre un match équipe de France Euroleague ah sympa comme idée qui gagne et pourquoi c'est moi qui dois répondre oui c'est toi le premier du coup tu fais le malin tu ticoles bonne question je mettrais quand même l'équipe NBA du fait de l'impact que pourrait avoir un Rudy Gobert au pivot on sait que c'est probablement le meilleur pivot défensif de la planète et que bon c'est fondamental quand même dans le jeu d'aujourd'hui d'avoir un joueur de ce gabarit de ce volume défensif là et ça change beaucoup de choses on l'a vu avec l'équipe de France la dernière en date qui a joué une grande compétition en 2017 à l'Euro Gobert était pas là et il a beaucoup beaucoup manqué et on sait que l'équipe de France changera forcément de dimension cet été la coupe du monde si Rudy Gobert est bien là et en bonne forme donc juste ce joueur là à mon avis fait que entre l'équipe de France des français de Euroleague et l'équipe des français de NBA il y a un avantage pour les français de NBA parce qu'après à tous les postes c'est quand même assez complet et c'est fort quoi même si l'équipe de Euroleague est intéressante aussi tu partages cet avis là Sandro même s'il y a quand même plus d'expérience je vais aller à contresens évidemment il y a quand même plus d'expérience dans l'équipe des français de Euroleague en termes de connaissance de jeu tout simplement non moi je préférerais prendre l'équipe de Euroleague pour le coup pourquoi ? parce qu'en fait je trouve qu'il y a plus de challenge et ça serait intéressant d'essayer justement de bloquer Rudy Gobert parce que c'est vrai que c'est le joueur le plus dominant dans l'équipe de NBA on va dire et j'aimerais bien voir un Vincent Poirier défendre sur lui ou essayer de le pousser à faire des fautes demander au meneur justement de le cibler d'essayer qu'il prenne vraiment vite des fautes pour après justement parce qu'après dans cette équipe au pivot il n'y a pas grand monde après derrière donc ça serait vraiment intéressant moi je pense que ça serait un match hyper intéressant Joachim Noah en pleine forme oui en pleine forme mais là du coup on part du principe qu'ils seront en pleine forme n'est-ce pas Guillaume ? t'es vraiment un escroc Arnaud Yann tu tranches le débat j'ai quand même des pivots en réserve EuroLeague toi aussi t'as des pivots en réserve NBA ou EuroLeague ? l'équipe EuroLeague est très séduisante au sommet au sommet de son art de sa forme plein de talent plein de jeunes d'expérience Thomas Hurtel Kevin Serrafin il y a tout ce que vous voulez mais en NBA je pense qu'il ne faut pas sous-estimer quand même le niveau de la NBA et quand on regarde l'effectif sur le papier de l'équipe française de NBA on a aussi oublions pas Evan Fournier et Nicolas Batoum je pense qu'au niveau sur les lignes arrières c'est difficile de faire mieux il y a de la défense de l'attaque il n'y a pas beaucoup de meneurs du scoring il n'y a pas beaucoup de meneurs moi j'en ai un petit paquet quand même il y a Franck Nillikina qui n'aura pas besoin il y a Tony Parker et il est au coût je vous rappelle que Tony Parker en sortie de banc cette saison met 15 points en 12 minutes à chaque fois que non l'inverse il fait quand même des bonnes sorties cette année une très bonne saison au vu de son âge et de son pédigré n'est-ce pas Franck Nillikina qui n'aura pas besoin de scorer puisqu'il sera entouré de scoreurs maladifs n'est-ce pas et puis des jeunes aussi qui pourront donner tout ce qu'ils ont comme Timothée Gershon qui sera affamé puisqu'il ne joue pas depuis deux ans avec quelles règles on joue là on joue avec les règles NBA ou les règles FIBA t'es vraiment un chipoteur on verra ça le 14 juillet prochain avec Jean-Pierre Ciuta on lui lance un appel pour qu'il organise ce match avec l'aide de la Fédération Française les règles on verra ça plus tard on prendra les règles FIBA quand même allez à la semaine prochaine bye 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 bye